Et oui, bonjour Abdel, je suis à Saint-Ambrois, en mairie avec le maire de la commune Jean-Pierre De Faria, réélu au printemps dernier. Bonjour M. De Faria, première question que j'ai envie de vous poser, comment à titre personnel, dans le rôle de maire, vous vivez ce confinement et comment vous gardez le lien avec vos administrés ? Difficilement, comme tout le monde, d'abord en tant que citoyen, en tant que maire, responsable d'une commune de 3400 habitants, donc ça pose un vrai problème pour nous, pour effectivement faire passer les messages de respect des barrières sanitaires. Donc, grosse période de communication pour les informer, les sensibiliser, présence sur le terrain avec les équipes, moyens d'information que nous utilisons au quotidiennement par la presse, ce qu'on appelle la PQR, la presse quotidienne, mais également par nos réseaux sociaux, par nos tableaux d'affichage et surtout une présence constante sur le terrain. Donc, ce sont les moyens qui nous permettent effectivement de rassurer et d'informer la population. Vous aviez enclenché une revitalisation de la commune avec, je crois, lors du dernier mandat, l'implantation d'une quinzaine de commerces sur la commune, notamment dans le cœur de ville. Est-ce que vous craignez justement que cette pandémie le freine un peu ce processus que vous aviez engagé ? Alors, effectivement, le mandat précédent avait vu effectivement une revitalisation du centre-ville et du commerce. Donc, c'était tout à fait important pour nous. Donc, on espère que cette dynamique ne va pas être cassée. C'est pour ça que nous sommes très proches des entreprises, des commerçants et des commerces. Nous avons donc déployé au sein de la communauté de communes de 16-7 avec le président Olivier Martin la réactualisation du site marchand porté par la chambre de commerce à Chaville. Et puis, nous avons donc une cellule de crise pour les entreprises en difficulté. Donc, notre priorité, effectivement, c'est sauver le commerce local. Malgré tout, cette pandémie, j'imagine qu'elle a des aspects positifs. Pour vous, les maires, elle vous permet de remettre le nez dans les dossiers, de les faire avancer. Est-ce que justement, il y a des projets de mandat qui vous tiennent à cœur et qui pourraient voir le jour dans un horizon assez proche ? Alors, je vous assure, cette période ne nous oblige pas à mettre le nez dans les dossiers. On est déjà dans les dossiers depuis maintenant l'ancienne mandature et ce projet de mandat qui nous a porté à la réélection de la mairie. Donc, effectivement, nous avons des projets qui sont importants et même crucials pour la mandature, que sont le déploiement et l'installation de la maison de santé pluridisciplinaire. Ça, c'est un objectif qui est prioritaire pour, j'allais dire, maintenir le lien médical et social sur la commune. Nous avons donc également l'organisation de la circulation et des entrées de villes pour ralentir la vitesse et sécuriser la population. Donc, ça, il y a toute une série d'actions qui sont menées, puisque nous avons été, j'allais dire, portés par la région Occitanie candidat. Et nous avons été retenus dans le cadre des centres des petites villes de Centrebourg. Et nous candidatons également pour être aux petites villes de demain pour, justement, porter des actions complémentaires au développement de la commune avec le site du Dugas et toute une série d'actions qui sont portées. Le souci, effectivement, vous l'avez dit, c'est les finances de la commune qui sont sévèrement impactées par la crise de Covid, puisqu'on est sur des montants énormes en déploiement de sécurité, d'achat de matériel, de déploiement du personnel pour les entretiens des écoles. Donc, tout ça, ça a un vrai coût sur la commune. Et j'espère que l'État sera très attentif à nos moyens et à nos ressources financières. Merci, M. Deforia. À bientôt, j'espère. Oui, tout à fait. Et puis, ravi de vous accueillir dans notre mairie. Et merci à vous, surtout. Bonne journée. Merci.